La question du stockage des batteries est cruciale pour prévenir tout risque d'accident. Benoît Salé, expert d'assistance conseil à l'INRS, nous livre ses préconisations pour réaliser cette opération en toute sécurité. Il faut séparer les risques. Donc de faire un stockage de batteries sur le lieu de fabrication, la chaîne industrielle, c'est déjà une erreur. Parce que s'il y a le moindre événement, forcément ça va impacter la ligne de production. Donc c'est de dédier des espaces pour ces batteries. Et on va toujours séparer des batteries neuves, de batteries usagées ou présentant des impacts. Donc ça c'est des batteries potentiellement dangereuses et potentiellement pouvant partir en emballement thermique. Parce qu'encore une fois, on ne sait jamais quand on impacte une batterie si elle va partir tout de suite ou dans deux jours. Donc ça demande une séparation. Qui dit séparation, dit séparation coupe-feu pour que si jamais il y a un événement, que cet événement-là soit, je dirais, confiné à une seule partie de l'entreprise. Même si c'est des batteries neuves, je pense qu'une vérification de l'état de la batterie est nécessaire conformément au cahier des charges du client. Si des batteries doivent arriver à 80% de charge, si le client teste ses batteries et qu'il voit qu'il y en a une qui est à la moitié ou à 20%, celle-là, elle est peut-être défectueuse. Donc on ne la rentre pas. On la met dans un local à l'extérieur, à l'abri des intempéries bien évidemment. Mais pour moi, c'est des batteries qui ne doivent pas rentrer sur le site. Et surtout ne pas être mélangées avec les autres. Et ce raisonnement-là doit un peu s'appliquer sur toutes les étapes de chaîne de montage. Ce qui est le mieux, et on en discutait avec nos experts électriques, c'est d'avoir un ou deux postes où on met les batteries. Que ce soit vraiment des postes dédiés.